Bienvenue à Chahen, dans ce village du Sud-Sarthe. Nous sommes à Michemans, entre le Mans et Tours. C'est une terre de vignobles. On ne vient pas seulement à Chahen d'ailleurs pour déguster du Janière ou du Coteau-du-Loire. On vient aussi ici pour bien manger. Juste derrière moi, le restaurant chez Mython. Mython, c'est l'enfant du pays. Il est né ici, il tient ce restaurant depuis 17 ans. Et c'est en sa compagnie que nous allons visiter le village et aller à la rencontre de tous ceux qui participent pleinement à la vie de Chahen. Salade de croustillants. Chaque matin, c'est le même rituel pour Mython. La rédaction sur Ardoise du menu du jour. C'était une façon assez simple de changer le menu tous les jours et de ne pas avoir des papiers à imprimer tous les jours. Le coup de vue, l'Ardoise, on trouve ça rigolo. Et puis ça fait un peu l'ambiance bistrot. Au fourneau, Naoko l'épouse de Mython de la cuisine traditionnelle mais avec toujours quelques parfums d'Asie. Dans les verres, le client découvre les vins du pays. Le Janière est juste à côté à l'homme. Et puis les Coteaux-du-Loire, donc c'était facile. Il y a une vingtaine de vignerons sur l'exploitation. Et donc c'était facile de vendre le vin d'ici. Et en fait, je ne vends que des... En vin blanc, je ne fais que des Janières. Et puis ça a très bien fonctionné. On boit, on mange et on débat. Chez Mython, chaque premier mardi du mois, c'est café philo. Il y a un certain, je ne voyais pas beaucoup philosophé sur le coin, là. Il y a des musclés, là, je ne les voyais pas trop en philo, les mecs. Et puis en fait, ça a fonctionné vraiment dès le départ. Et ça fonctionne toujours parce que c'est à peu près, c'est entre 20, ça varie entre 20 et 30 personnes à chaque fois. Et ça marche vraiment bien. Les gens viennent de très loin pour faire le café philo. Voilà, donc là, on est sur la place du village avec plein de nouveaux commerces qui redémarrent. Et ça, c'est du vrai bonheur. Donc là, on a le salon de coiffure qui vient d'être repris il y a très peu de temps. Voilà, donc la toute jeune coiffeuse qui vient de s'installer il y a combien ? Trois mois que tu es là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a été apprentie ici. On l'a connue toute petite. À côté de la toute nouvelle boucherie et d'une boulangerie en cours de rénovation, l'épicerie du village. Ma grand-mère a eu l'épicerie, ma mère et maintenant ma fille est née. Et donc, c'est une affaire de famille depuis très longtemps. C'était un relais de poste autrefois. Et puis après, c'était transformé en épicerie. Quand j'étais minot, c'était marrant d'aller là et d'être là. Moi, j'ai été élevé dans cette maison. Direction ensuite la cave de Christophe Croisard, producteur de vin depuis quatre générations. Bonjour Christophe. Ça va bien ? Ça va et toi ? C'est en direct, là ? En direct, là, oui. Chahen compte 800 habitants pour 400 caves, témoin d'un glorieux passé viticole, un commerce florissant jusqu'au ravage du phylloxéra au milieu du 19e siècle. La commune de Chahen a compté avant le phylloxéra, la crise phylloxérique dans les années 1850-1870, jusqu'à un tiers de sa surface en vigne. Ce qui est énorme. Ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de caves, ce qui explique pourquoi il y a... Voilà, donc il y avait énormément de vignes. Le vignoble sartois ne renaît qu'au début des années 90. Replantation, amélioration de la vénification. Aujourd'hui, Coteau-du-Loire et Jeannière font leur retour sur les plus grandes tables. Après, on sait très bien qu'on restera, on est et on restera. Et il faut qu'on reste un petit vignoble de niche avec ses qualités. L'heure du service approche, Miton rejoint son restaurant, le cœur de Chahen. Il n'y a rien à faire. C'est la commune, c'est là. Toute ma vie est là, en fait. Et donc le jour où on a décidé avec Naoko d'ouvrir un restaurant, ça ne pouvait être qu'à Chahen. Ça ne pouvait pas être ailleurs. Ça ne pouvait pas être qu'à Chahen.